Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, je tenais déjà à vous souhaiter une merveilleuse et lumineuse année 2024. Tous mes meilleurs voeux, que ce soit sur le plan personnel et professionnel. Et je tenais également à vous remercier pour votre fidélité. Ça fait maintenant trois ans que le podcast Il y avait une fois existe. Donc déjà un très très grand merci pour ceux, celles et ceux qui le suivent depuis sa création. Également un très très grand merci pour celles et ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure de cette aventure. Et bienvenue à celles et ceux qui viennent de découvrir le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast. Donc immense gratitude, immense gratitude pour vos retours, pour vos messages. Vraiment, c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger, partager avec vous les moments aussi que je passe avec mes invités, que je découvre au fur et à mesure de mon exploration. Donc voilà, un très 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 grand merci et encore une très 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 belle année. Et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Christelle Cronier. Alors nous pouvons parfois avoir l'impression que la vie n'est faite que d'incohérences. Nous pouvons aussi ressentir un décalage entre la personne que l'on est à l'intérieur et celle que l'on montre à l'extérieur. Comment activer sa boussole intérieure et faire les bons choix au quotidien ? Pour en parler, j'ai justement le plaisir de recevoir Christelle Cronier, journaliste, productrice et animatrice de télévision. Elle a co-créé les magazines Liberty Mag et Rise et donne des conférences inspirantes en France et à l'international. Auteure de nombreux ouvrages, dont Passy Percher, Comment s'ouvrir à l'invisible pour garder le cap au quotidien, paru aux éditions Guittré-Daniel. Dans cet ouvrage, elle retrace son parcours d'éveil à la spiritualité et part à la découverte du pouvoir infini de votre intuition. Ce livre est parsemé de conseils d'experts et d'exercices pratiques pour vous ouvrir à l'invisible, réenchanter votre existence et vivre au mieux votre spiritualité, au-delà de vos croyances limitantes ou de vos conditionnements divers. C'est un témoignage personnel avec 13 clés ultra pratiques pour s'ouvrir à l'invisible et garder le cap au quotidien. Bonjour Christelle, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire votre nouvel ouvrage, Passy Percher, paru aux éditions Guittré-Daniel ? En fait, c'était un petit peu comme, je dirais, comme une enfant qui a découvert des choses et qui a envie de les partager. De toute façon, celui-ci, c'est mon douzième livre. Et à chaque fois que j'ai fait un livre, c'était toujours pour la même raison. C'était ça, c'était de me dire, ok, moi, je suis passée par telle et telle problématique dans ma vie. J'ai rencontré ça et ça sur mon chemin, dans quelques domaines que ce soit d'ailleurs, puisque à chaque fois que j'ai fait un livre, c'était sur des sujets très différents les uns des autres. Là, c'est un livre qui est beaucoup plus personnel dans le sens où je livre énormément de choses sur mon parcours intime et spirituel. Ça a été d'ailleurs très compliqué pour moi, pas de l'écrire, parce que l'écrire, c'était très fluide, comme si j'avais une inspiration, on va dire, connectée et reliée. En revanche, après, de le sortir, de l'éditer, de le voir imprimer, ça a été compliqué pour moi, parce que c'était partagé, en fait, des choses très personnelles. Mais je l'ai fait pour ça, en même temps, parce que je l'ai écrit pour dire, ok, vous aussi, si jamais vous traversez ce genre de choses dans votre vie, si vous aussi, à un moment donné de votre vie, peu importe, en fait, j'ai envie de vous dire votre niveau de rationalité à la base, sachant que moi, je suis et je viens d'une famille très rationnelle, donc c'était encore plus compliqué pour moi à accepter, en fait, tout ce que je vivais. C'est comme si l'invisible, c'était un petit peu, enfin, ce qu'on appelle l'invisible, en tout cas, c'était déchaîné sur moi pour me montrer des choses. Et j'étais évidemment extrêmement sceptique. Enfin, d'abord, j'étais fermée au départ. Ensuite, j'étais extrêmement sceptique tout le long. J'ai eu besoin d'énormément de preuves. Et puis, après, je suis soit allée chercher, en fait, des renseignements là-dessus un peu partout. Et puis, j'ai rencontré énormément, on va dire, d'experts dans différents domaines, parce que ça, c'est ma formation de journaliste, ma déformation plutôt de journaliste, pour essayer de comprendre tout ça. Et chacun, chaque pas, en fait, m'a apporté de nouveaux éléments de compréhension. Et c'est ça que j'avais envie de partager pour aider les gens qui peuvent se retrouver dans des situations comme ça. Ou dans ces cas-là, on se demande si on est fou, ou si on est angoissé. C'est des trucs pas forcément évidents à vivre au départ. Voilà, ça va beaucoup mieux après, quand on est dans l'acceptation. Oui, mais c'est un chemin, en fait, parce que c'est vrai que c'est pas évident, en fait. Surtout quand, enfin, ça me parle. Moi, je sais que j'étais aussi fermée à un moment donné de tout ce qui était spiritualité, etc. Et je trouve, s'ouvrir progressivement, c'est pas simple non plus. C'est un chemin, en fait. Oui, et ça doit dépendre des gens, j'imagine. Mais moi, c'est vrai que ça s'est fait extrêmement progressivement. Oui, c'était un pas devant l'autre. Et puis, à chaque fois, on m'a montré un nouveau truc. Encore une fois, je ne sais pas si c'est parce que j'étais journaliste. Enfin, je suis d'ailleurs toujours. Mais je ne sais pas si c'est pour ça qu'on a voulu montrer plein de choses, me faire voir plein de choses différentes. Un petit peu comme si on me faisait tester, quoi. Tiens, regarde, tu ne connais pas ça, vas-y, essaye, tiens. Boum. Ah, OK. C'est quoi, ça, encore ? Et pourquoi ça m'arrive à moi ? Je me suis longtemps posé cette question-là. Pourquoi moi ? Et puis, en plus, c'est ce que j'ai trouvé en lisant votre ouvrage. C'est très riche parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses en fait que vous partagez et c'est très complet. Et en même temps, c'est ce que je me disais en off. Finalement, il faut revenir dessus parce qu'en fait, c'est extrêmement riche. J'ose imaginer en tout cas le chemin que ça a pu être pour vous parce que même dans le livre, on le ressent, ce côté où c'est très, très riche. En fait, il y a plein, plein de choses et ça se répond en même temps. Enfin, c'est assez marrant. Ça m'a fait penser un peu aux petits poussés. Je ne sais pas pourquoi, mais un peu ce côté au fur et à mesure, on avance dans l'exploration. Il y a d'autres pistes, d'autres. Enfin, je ne sais pas. C'est un peu ce que ça m'a fait. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai réceptionné en tout cas. C'est bien réceptionné. Je pense que ça a été exactement ça, ma vie. C'est à chaque fois, on me donnait un nouveau petit caillou en me disant tiens, va de ce côté-là. C'est ça. Et tiens, découvrons ça. Avance comme ci, avance comme ça. OK. Et donc, en effet, ce livre, il est plus conçu pour moi. Au-delà de mon histoire, mon expérience, il est plus conçu comme un guide pour permettre à chacun de trouver des clés pour mieux se connecter à l'invisible à travers, évidemment, mon expérience, mais aussi des témoignages de nombreux experts dans différents domaines. Et donc, c'est un livre, en fait, où on peut aller picorer en fonction des différents chapitres. Chaque chapitre va être, on va dire, sur une thématique en particulier. Il peut y en avoir un sur le magnétisme, un sur le, j'allais dire, voir des vents, mais bon, c'est un petit peu ça. Vous avez communiqué avec moi. Oui, vous en parlez. Oui. Il y en a un sur les pays antérieurs. Enfin, on va voir plein de sujets différents, la médiumnité, voilà. Et donc, en fait, c'est quand il vous arrive un truc, par exemple, lié à la médiumnité, reportez-vous au chapitre correspondant et allez voir les différentes clés que moi, j'ai pu trouver pour m'aider, que ce soit à la fois pour se tranquilliser, mais aussi des clés pour apprendre à encore mieux se connecter, apprendre à encore mieux comprendre ce que nous envoie l'invisible et décrypter pour voir en quoi ça peut nous aider dans notre vie, au quotidien, pour avancer. C'est ça. Puis, je vois ça aussi comme un soutien. C'est-à-dire que quelque part, même si c'est votre témoignage, c'est intéressant, je trouve, d'avoir le témoignage de quelqu'un d'autre, surtout quand ça nous arrive. On peut se dire, mais qu'est-ce qui cloche, par exemple ? Et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose de soutenu, de se dire, tiens, on n'est déjà pas tout seul. Et en plus, effectivement, vous avez extrait de ça des clés. Et du coup, je trouve que ça accompagne encore plus la personne. En tout cas, ça l'aide à cheminer dans ce qui peut lui arriver. Donc, effectivement, très juste. Depuis la sortie du livre, je reçois énormément de témoignages, de mails, de courriers, de personnes qui me disent « Ah, mais moi aussi, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, ça m'a fait du bien de vous entendre. » Et il y en a une qui m'a dit « J'ai trouvé ça plutôt chouette parce qu'en fait, finalement, c'est bien l'objet de ce livre. Elle m'a dit « Merci d'avoir libéré la parole. » C'est ça. Et on voit bien qu'on est dans un monde ultra formaté, que c'est compliqué de parler de sujets comme ça. J'ai moi-même beaucoup hésité avant d'en parler parce que est-ce que des personnes ultra cartésiennes, je le sais puisque j'en fais partie aussi, vont tout de suite vous mettre dans une case avec l'étiquette dessus, ça y est, on est trop perchée. C'est ça. Et que ça ferme les portes ensuite après dans vos métiers, on va dire, habituels, très terrestres. Mais s'il y a bien une chose que j'ai appris depuis des années, et d'ailleurs que je trouve en horreur, c'est quand on essaye de vous mettre dans une case. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très français. Oui, complètement. Moi, je m'en échappe à chaque fois. J'aime beaucoup cette notion de liberté. J'en avais fait un documentaire d'ailleurs. Et c'est très important pour moi de pouvoir me dire et de pouvoir aussi dire aux autres ne restez pas en fait dans l'espèce de petite case dans laquelle on veut vous enfermer. Au contraire, ouvrez de plus en plus de portes dans votre esprit, testez de plus en plus de choses, que ce soit d'ailleurs dans le domaine de l'invisible ou autre. Mais tout le monde dit, si tu veux être chanteur de moi, tu seras chanteur, c'est tout. Je veux dire, même si tu as une bonne case-colle, tu t'entraîneras. Ce n'est pas grave et tu amèneras ta personnalité. Il faut arrêter d'être dans cette espèce de diktat de la société où tu peux faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu peux avancer comme ci, pas comme ça. En fait, la plupart des gens sont traumatisés par ça. Et puis, l'autre partie des gens vont vous projeter sur vous leur propre peur intérieure pour pouvoir vous empêcher, vous, d'avancer en électrons un petit peu plus libres. Complètement. Et justement, à l'âge de 10 ans, vous avez découvert que vous communiquez avec l'au-delà. Comment vous êtes-vous familiarisée avec vos capacités extrasensorielles ? Alors, à 10 ans, j'ai fait ce qu'on appelle une EMI. Une EMI, vous savez, c'est une expérience de mort imminente. Donc, tout simplement, je suis morte et je suis revenue, visiblement. C'est-à-dire que je me suis arrêtée de respirer. On ne sait pas pourquoi. Pendant trois ans, ensuite, les médecins ont étudié mon cerveau avec moult en céphalogramme et autres. Mais ils n'ont rien prouvé. Voilà. En tout cas, je me suis arrêtée de respirer. Et j'ai des souvenirs de ce qui s'est passé, on va dire, autre part. Parce que je suis incapable de définir ce que c'est. Si c'est un autre monde, si c'est un univers parallèle, si c'est au-dessus ou en dessous. Pour moi, c'était un endroit où il n'y avait ni espace ni temps. Pour moi, c'était un endroit où on avait nos sens décuplés. Donc, ça peut être, par exemple, avoir la vue à 360 degrés. C'est très bizarre. C'est aussi l'impression de s'exprimer comme en télépathie. Mais c'est comme si ce n'était pas une télépathie qui venait de la tête. C'est une télépathie qui vient plus du cœur. C'est un truc comme si c'était tout notre être, en fait, qui s'exprimait, sans avoir besoin de poser des mots. Et puis, le truc le plus marquant, c'est se souvenir vraiment d'un sentiment d'amour. Bon, je ne vais pas dire amour inconditionnel, parce que ça, c'est terrible. Quand on est ici, on va tous dire, ça y est, c'est que cul, c'est bisounours, etc. Et ce n'est pas ça que j'ai ressenti. C'est quelque chose, c'est une paix intérieure, en fait. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. C'est un apaisement. Et puis, le fait de se sentir relié à tout. À tout et à tous. Quand je dis à tout, il y a tout, c'est à tout ce qu'il y a autour. Donc, voilà. Donc, j'ai vécu ça, en effet. Et je pense que… Enfin, moi, je le situe là. Je ne sais pas si antérieurement à ça, j'avais des connexions, des ouvertures. En tout cas, je n'arrive pas à remonter plus loin dans ma tête. En tout cas, je pense que, quelque part, je suis repartie pour que ça m'ouvre d'autres connexions. Parce qu'à partir de là, il m'est arrivé des trucs quand même tous plus bizarres les uns que les autres, que je mettais à chaque fois systématiquement, ainsi que mon entourage d'ailleurs, sur le coup de mon imagination débordante et de ma grande créativité. Voilà. Mais, petit à petit, je me suis dit qu'il y a quand même des trucs très bizarres. Je voyais des choses sur les gens et ça leur arrivait dans leur vie. Je voyais, ce que j'ai compris, être après des personnes qui sont mortes. Et au début, je ne le croyais pas. Puis, la réalité, c'est qu'on m'a montré des photos et je me suis rendue compte qu'en fait, les personnes que je voyais dans ma tête, c'était bien des photos des gens qui me parlaient. Donc, là, ça a été assez vertigineux pour moi. J'ai commencé aussi à voir des choses sur les fronts des gens. Ça peut être comme des messages. Ça peut être soit des mots, des rébus. On me parle aussi pas mal en symbolique. Donc, ça peut être, je vois des animaux sur les gens. Alors, après, du coup, ensuite, j'allais dire, j'ai enquêté. Lorsque j'ai commencé à voir des animaux, par exemple, j'étais partie avec une de mes amies, Shaman, et puis une dizaine d'amis, en fait, on est parti à Bali. Et là-bas, on a fait un voyage assez spirituel où on a fait beaucoup de méditation, etc. Moi, qui n'étais pas du tout dans la méditation, ça me saoulait. J'arrêtais pas de bouger tout le temps, etc. Et puis, un jour, on fait une méditation comme ça devant un volcan. Et vraiment, la méditation a duré hyper longtemps. Ça a duré deux heures. On entendait les... Je sais pas si c'est des prêtres qui répètent des mantras avec des... Comment des... C'est pas des sonneries, c'est des trucs qui vont... Oui. Je sais plus le nom, mais oui, je vois. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé. Mais alors, à partir de là, tout à coup, j'ai commencé à voir des animaux sur le volcan. Mais dans un ordre très précis. Donc, j'ai eu un... Alors, j'arrive plus à me rappeler de l'ordre aujourd'hui, mais il y avait une dizaine d'animaux. Et là, je me suis dit, bon, ok, je suis en train de craquer. Sauf qu'en sortant, une de mes amies, qui était... Qui est médium, est venue me parler, elle me dit, c'est trop bizarre, j'ai vu des animaux et elle me sort. Les mêmes animaux dans le même ordre que moi. J'ai dit, mais c'est incroyable, c'est pas possible. Donc, on est allé voir les balinés. Ils voulaient voir s'il y avait un truc spécial touriste avec des... Oui, vous en parlez dans votre type, ça m'avait fait sourire. Oui, des hologrammes, des choses comme ça. Et où, les balinés qui, eux, sont très spirituels ? Évidemment, ils sont surpris par rien. Ils me disent, vous avez vu les esprits du volcan, c'est normal. Ok. C'est dingue. C'est vrai, quand j'ai lu cette anecdote, je me suis dit, c'est dingue. En fait, pour eux, tout est naturel. Alors, quand on est baigné dans des pays comme ça, bon là, c'était à Bali, mais il y a plein d'autres pays comme ça. Bon, évidemment, énormément en Asie. On voit bien qu'en Asie, notamment quand ils font la médecine, ils prennent en compte l'âme, le corps et l'esprit, ce qui n'est pas du tout fait en France ou dans un pays ultra carré, ultra formaté. Ça, c'est dommage. En tout cas, dans ces pays-là où il y a une très forte spiritualité, du coup, c'est comme si nos connexions étaient amplifiées, décuplées et que les choses arrivaient plus rapidement à nous. Donc, bon, suite à ça, j'ai essayé d'en savoir plus sur les animaux. Parce qu'après ça, je n'arrêtais pas de voir des animaux sur les gens. Donc, trop bizarre. Bon, après ça, j'ai fait une initiation chamanique qui m'a fait comprendre en fait pourquoi je voyais tous ces animaux. Parce qu'on a chacun, paraît-il, neuf animaux totems. Et quand je vois un animal sur quelqu'un, c'est pour venir lui dire quelque chose à un moment de sa vie, soit pour l'aider dans son changement, soit pour lui expliquer quelque chose sur sa vie ou voilà. Après, j'ai commencé à avoir des éléments de la nature sur les gens. Après, j'ai commencé à avoir des chiffres sur les gens. Alors, moi qui ne suis pas du tout chiffre en plus là-bas, je me demandais vraiment, est-ce que ça venait faire là ? Et je me suis rendue compte que tout avait une symbolique. Et c'est dingue, moi qui ne suis pas très joueuse. Mais là, c'est comme si on me donnait des rébus sur les gens. Et l'un après-d'autre, si je mettais un animal, un chiffre, je ne sais pas, une fleur, un machin, etc. Tout à coup, ça me retracait l'histoire de la personne et ça me permettait de l'aider en fait dans son avancement. Ça a commencé comme ça. Après, j'ai vu aussi des lumières sur les gens. Bon, visiblement, on m'a expliqué que c'était les auras. Après, j'ai commencé à travailler sur les chakras des gens. J'ai commencé à avoir du magnétisme. Enfin bref, on m'a tout fait, je crois. Voilà. En effet, pour vous répondre, l'initiation était très pas à pas. Mais il y a énormément de choses qui ont été une ouverture incroyable. Et dans votre ouvrage, vous dites qu'on parle beaucoup de faire quelque chose de sa vie. Et si c'était plutôt la vie qui faisait quelque chose de nous ? Qu'entendez-vous par là ? Parce que j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Alors ça, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'avais fait un livre qui s'appelait « Qu'est-ce que réussir sa vie ? » Et je me suis posé aussi énormément de questions autour de ça. Parce qu'on dit beaucoup qu'il faut réussir sa vie, etc. Bon, alors après, qu'est-ce que c'est réussir sa vie ? Chacun a sa propre définition. Et en ce qui me concerne, je pense que réussir sa vie, c'est très loin de toutes les injonctions, on va dire, très culpabilisantes du « Sois parfait, tais-toi » quelque part. Je suis allée faire à peu près 2000 interviews sur le sujet. Je suis allée voir des grands champions, des chefs d'entreprise, des pontes, on va dire, du développement personnel. Je suis allée voir des gens aussi comme le petit-fils de Gandhi, enfin, comment écartoler, des gens comme ça. J'essayais vraiment de comprendre, parce que j'étais dans un moment où je me disais, « Ok, j'ai tout ça qui m'arrive. » C'est-à-dire, j'ai ma vie. J'ai 30 ans dans les médias. Je travaillais pendant 30 ans dans les médias. Je continue à tout type de poste, on va dire. Donc, j'ai eu quand même un bon panel des médias. À côté de ça, j'avais toutes ces choses d'ordre paranormal, en fait, qui arrivaient dans ma vie. Je me demandais vraiment quoi faire de tout ça. Donc, je me suis dit, « Est-ce que réussir sa vie, c'est, j'en sais rien, travailler tous les jours de 8h à 23h, les week-ends compris ? Est-ce que c'est, quand on est entrepreneur, faire cartonner son chiffre d'affaires ? Est-ce que c'est avoir un corps parfait ? » Est-ce que c'est… Voilà, plein de choses, quoi. Et je me suis rendue compte, petit à petit, que finalement, on voit bien que les gens ne sont pas heureux quand ils… Enfin, je veux dire, racheter un téléphone neuf tous les six mois, par exemple, on a bien vu que ce n'était pas ce qui rendait heureux. Je pense qu'on a tous été programmés pour réussir avec différents types de conditionnements. Petits, on est formatés pour un certain type de réussite, on va dire. On nous a téléchargés une sorte de logiciel qui nous amène à faire différentes tâches, mais j'ai envie de dire toujours les mêmes, de façon répétitive. Et on ne se rend pas forcément compte qu'on peut se télécharger d'autres logiciels dans sa tête. On est complètement entraînés dans cette vie par le stress. On le voit bien, le stress dans la vie de tous les jours, le stress quand on travaille dans des grosses boîtes, l'agressivité aussi beaucoup, de plus en plus, l'agressivité des gens avec tout ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, qui fait que finalement, les gens se perdent, les gens se fuient, les gens se sentent souvent mal physiquement et même psychologiquement. Et moi, je me suis rendue compte, à travers tout ce que j'ai vécu, parce que je n'ai pas été exempte d'épreuve dans ma vie. Et au contraire, je pense que maintenant, à postérieure, parce que quand j'ai traversé ça, je ne me suis pas dit « Youpi, chouette, je traverse une épreuve, je vais prendre de la hauteur et c'est génial, sur mon chemin, ça m'ouvre à ça, à ça, à ça. » Maintenant, à postérieure, je me rends compte que, oui, bien sûr, ça a participé à ouvrir de plus en plus mes connexions, parce que je me suis rendue compte qu'il fallait accepter de s'ouvrir à des énergies nouvelles, qu'on ne pouvait pas avoir la réponse à tout par le biais de ce qu'on nous a enseigné, c'est-à-dire la rationalité. pure. Je me suis rendue compte que, finalement, la vie, c'est peut-être un cadeau et qu'on n'a rien d'autre à faire juste que d'être. On n'a pas à rembourser le cadeau. Donc, finalement, je me suis rendue compte que c'était pas mal de se dire qu'on pouvait se débarrasser de l'idée de réussir et juste vivre. Moi, dans le film, par exemple, je pris M pour tirer du livre, ça m'avait parlé, parce que je voyais bien qu'Elisabeth Gilbert était comme moi, elle ne supportait pas de faire de la méditation avant, parce qu'elle ne tenait pas en place non plus. Et puis, en fait, quand on commence à faire de la méditation et qu'on commence à voir plein de trucs dans sa tête, là, ça devient intéressant. C'est comme si on avait un écran de télé. Donc, là, c'est beaucoup plus drôle. En tout cas, à la fin du film, ils disent un truc que moi, je me répète toujours, maintenant, tout le temps dans ma vie, c'est « à travers si amour ». Alors, ça en est bien, ça veut dire « traversons ». Et c'est ce que je me dis, c'est que... Et si, finalement, c'est ce que je voulais dire avec la phrase que vous avez citée, Sophie, c'est « et si, finalement, on ne devait pas aller quelque part, mais on devait simplement être. » Voilà, juste être et puis avancer en fonction de chacun, nos compétences, nos talents, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, être et être avec les autres. Ça veut dire raviver la solidarité, quoi. Oui, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'on est beaucoup dans une société où on fait, où on veut aussi avoir. Et en fait, on oublie d'être, alors qu'en réalité, tout part de l'être. Donc, je vous rejoins totalement. Et c'est vrai que quand on est, enfin, tout simplement, ce qu'on est, en fait, ça va faire un peu cucu, pareil, la manière dont je vais le dire. Mais si on se connecte vraiment à cette joie, en fait, quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, en fait, finalement, c'est ça, finalement, qui donne du sens à la vie. C'est simplement d'être et du coup, de faire. Mais c'est la conséquence, c'est pas la finalité. Enfin, voilà, c'est un moyen. Et on parle de soi, quoi. Enfin, c'est vrai que la société est montée à l'envers, en fait. Mais quelque part, je me dis, tout part de l'être. Et après, on fait. Et puis après, on a. Mais je veux dire, c'est pas la finalité. Ce sont des moyens. Enfin, le faire est un moyen. Mais en réalité, tout part de ce sentiment de juste se faire plaisir et de vibrer, du coup. J'allais dire, de nouveau, ça fait peut-être un peu cucu, mais c'est le joueur intérieur, finalement. En fait, je crois qu'on a mal compris le message. Quand on arrive ici, le message qu'on vous fait passer, ce qu'on vous fait croire, c'est qu'il faut être, mais il faut être socialement. C'est-à-dire afficher un masque social bien, avoir du pouvoir, avoir de l'argent, se montrer extérieurement. On cantonne les gens et on pousse les gens à un égo personnel, qu'un égo négatif, parce qu'il y a un égo positif aussi à côté de ça. Bien sûr. C'est un égo principal, mais cet égo dans lequel on essaye d'enfermer les gens. Voilà, de masque social, c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques années. Vraiment, il y a 15 ans, je crois, je me suis rendu compte que le masque social, c'était n'importe quoi. Moi, j'étais à l'époque directrice des magazines en chaîne, donc j'avais un gros poste. C'était parti des plus gros postes de la chaîne parce que je m'occupais de toutes les émissions de grosses chaînes. Et j'ai démissionné parce que je ne me sentais pas heureuse. Enfin, je suis partie. J'ai décidé de partir. Et à ce moment-là, c'est là où je me suis rendu compte du pouvoir du masque social. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'avais, je ne sais combien de gens qui m'appelaient en permanence. Oui, quand est-ce qu'on déjeune ? C'était un machin, qui m'appelait toute la journée. Bref, du jour au lendemain, on n'a plus d'appel. Je me suis rendu compte du pouvoir d'une carte de visite écrite en français devant, en anglais derrière, etc. Bon, ça permet de faire un certain ménage, on va dire, dans sa vie, dans ses relations. Donc ça, ce n'est pas plus mal. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'ils reviennent tout cela. Tout à coup, à un moment donné, ils se rendent compte, ils se disent « Ah mince, elle connaît machin, elle connaît truc, etc. » Donc c'est les mêmes en fait qui reviennent. Bon, après, vous n'avez plus la même vision de ces personnes-là parce que vous avez compris certaines choses et puis vous n'avez plus forcément envie de passer du temps avec des gens qui sont comme ça, uniquement attirés par ce qui brille et le masque social. Mais ça me parle parce qu'avant, j'étais avoguette. Donc ça me parle. J'avais un masque social aussi. Donc oui, je comprends. Ça me parle. Mais ce n'est pas plus mal parce que maintenant, ça nous emmène vers les belles personnes. En tout cas, moi, ce que je trouve être des belles personnes, des gens qui sont dans la profondeur et voilà, au-delà du simple être social qu'on montre. Complètement. Puis on est plus dans le partage aussi, finalement, et pas dans, enfin voilà, qu'est-ce que tu peux m'apporter ? Entre guillemets, mais je caricature, c'est quand même un peu ça. Oui, puis on n'est plus dans la rivalité, la compétition, enfin tout ce à quoi nous pousse la société. Mais bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on se perd aussi en route et qu'à un moment donné, on se dit ma vie n'a pas de sens mais parce qu'en fait, on est embarqué en fait dans ce système-là et ce n'est pas facile d'en sortir mais en même temps, c'est bénéfique parce que c'est vraiment là qu'on se connecte à soi finalement. En tout cas, moi c'est ce que j'ai remarqué dans mon propre cheminement. Moi j'en suis persuadée mais ça demande quand même de la force et ça demande quand même d'accepter de prendre des risques, ça demande aussi d'accepter d'être vulnérable à un moment donné. Complètement. Et c'est vraiment c'est vraiment Truman Show. c'est déchirer le rideau, passer de l'autre côté, c'est Matrix. C'est se rendre compte qu'il y a des choses au-delà de tout ça qui sont bien plus importantes et pour moi, c'est pour ces choses-là qu'on est venu s'incarner sur Terre. Et tous ceux qui restent, j'ai envie de dire, bas de plafond en ne faisant attention qu'à développer leur masque social, leur possession, etc. tous ces gens-là, pour moi, ils vont devoir revenir encore plein de vie, plein de vie, plein de vie, plein de vie pour ne pas faire le et comprendre les choses. Vous travaillez beaucoup avec vos sept corps énergétiques alors que la plupart des gens n'en utilisent qu'un seul, à savoir le corps terrestre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? En fait, je me suis ouverte, on va dire malgré moi, à ces différents corps énergétiques et à passer ce qu'on appelle les différents plans. Il y aurait, à ce qu'on dit, sept plans. Et quand on arrive au septième plan, c'est là où il y a vraiment une lumière très, très blanche, etc. Il y a des personnes qui peuvent s'entraîner à faire ça, par exemple en hypnose, à monter sur les différents plans. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'arrive très rapidement en fait au septième plan. Je vois direct une lumière extra blanche, etc. Et j'ai appris aussi différentes techniques, du coup, quand on est dans cette lumière blanche pour aider les gens à travailler sur eux-mêmes, à travailler sur leur croyance limitante. Donc, j'utilise énormément mes ressentis. Ça me permet de scanner une personne, de voir ce qui va, ce qui ne va pas chez elle, etc. Et de voir comment on peut switcher ces croyances limitantes. J'utilise aussi une technique qui s'appelle le TETA-EMI, qui demande justement à ce qu'on se mette au septième plan. Voilà, donc, pour pouvoir travailler sur tous les plans énergétiques, pour pouvoir faire ce travail-là, je pense qu'il est, enfin, j'en suis même sûre, qu'il est hyper important de faire très attention à ce qu'on appelle son niveau vibratoire, sa fréquence vibratoire. Donc, pour travailler sur sa fréquence vibratoire, et moi, je suis persuadée que c'est ce qu'on disait, on n'est pas venu ici pour faire des choses, quand je disais bas de plafond, c'est-à-dire être uniquement sur le masque social. On est venu là pour travailler sur nous-mêmes et évoluant au niveau de conscience. On n'a pas tous les mêmes choses à travailler en fonction de tout notre vécu, nos expériences, notre famille, nos ancêtres, peut-être nos vies antérieures, etc. Voilà, donc, pour pouvoir travailler là-dessus et évoluer le plus rapidement et le plus facilement, je dirais, au niveau de conscience, on a besoin d'avoir ce bon niveau vibratoire. Alors, pour avoir ce bon niveau vibratoire, déjà, il y a des choses ultra basiques, c'est-à-dire faire attention à qui on fréquent. Oh oui, et comment ? Ça, c'est la première chose. C'est comme on dit, si on prend une corbeille de fruits qui sont sains, un seul fruit qui est pourri dans la corbeille va pouvoir contaminer tous les autres. Mais complètement. Voilà, donc, faites attention aux gens que vous fréquentez, on dit qu'on est fait des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Donc, regardez, c'est les cinq personnes que vous fréquentez le plus sont en accord avec vos valeurs, vos objectifs, tout ce que vous voulez véhiculer, ce que vous voulez faire dans votre vie, etc. En gros, est-ce que c'est des gens qui vont vous tirer vers le haut ? Donc, ça, c'est, on va dire, première chose. Ensuite, moi, j'ai fait un gros travail aussi pour maîtriser, moi aussi, il faut que je fasse un travail sur moi. Je dis, on fait attention aux gens dont on s'entoure, mais on fait aussi attention à soi-même. Donc, on fait attention aux paroles qu'on dit. Par exemple, on évite de critiquer parce que critiquer, ça altère beaucoup la fréquence vibratoire. Moi, je le sais, parce que je le sais, c'est que j'ai été entourée de beaucoup de gens qui critiquaient depuis que j'étais petite et ça m'avait mis une sorte de logiciel dans la tête où il faut critiquer en fait pour avancer pour se sentir valorisé. Donc, moi aussi, j'ai critiqué et puis en fait, je me suis rendu compte que d'une, ça ne sert à rien et de deux, ça nous fait plus de mal à nous-mêmes qu'autre chose. Alors, quand je sens que j'ai envie de critiquer, j'imagine que la personne est derrière moi et ça me calme tout de suite. La personne est en train d'écouter. C'est pas mal. Oui. Mais de toute façon, même si la personne n'est pas dans la réalité physiquement en train d'écouter, elle le sent dans les vibrations de loin. Donc, c'est la même chose. Je travaille aussi beaucoup sur maîtriser mes pensées parce qu'on sait très bien que maîtriser ses pensées, c'est maîtriser son énergie et l'énergie et l'énergie de ce qu'on envoie. Et comme on est tous énergiés, on attire à nous des choses qui nous ressemblent sur le plan énergétique. Donc, moi, je vais envoyer une bonne énergie pour attirer de bonnes personnes avec une belle énergie. Je travaille beaucoup aussi sur ce qu'on appelle l'harmonisation des chakras. Vous savez que les chakras, en fait, c'est des nœuds qui existent entre, on va dire, le corps physique et le corps énergétique. Et plus on travaille à nettoyer, à harmoniser ces nœuds et à nettoyer, à harmoniser son orin, plus on aura un bon niveau vibratoire. Il y a tout un tas de choses à faire pour faire évoluer dans le bon sens et aussi prendre conscience de tout ce qu'on a autour. Que ce soit, je l'ai dit, les personnes dont on s'entoure, mais aussi les lieux dans lesquels on se trouve. Les lieux dans lesquels on se trouve, c'est hyper important parce que les lieux ont aussi une énergie, les objets ont aussi une énergie. Donc, ne gardez autour de vous que les objets qui vous font du bien. C'est dédicace spécial Marie Kondo, la papesse du rangement. Mais non, mais au-delà de ça, ce n'est pas ça, c'est vraiment garder des objets positifs autour de vous. Ne gardez pas des objets parce que on vous les a offerts et que vous ne savez pas quoi en faire. Vous voyez ? J'ai une de mes amies qui s'appelle Elodie Lagary qui travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la géobiologie. Elle travaille entre Mayork et Paris. La géobiologie, c'est une science qui étudie justement les rapports entre l'évolution géologique de la Terre et celle des organismes vivants et qui montre en fait à quel point un lieu peut être énergétiquement chargé, soit en positif, soit en négatif. On voit d'ailleurs par exemple les lieux sacrés comme les cathédrales ou les pyramides. Ils sont construits suivant un principe énergétique très important et souvent ils sont basés aussi sur ce qu'on appelle les principes de la géométrie sacrée. C'est un truc que je ne connaissais absolument pas non plus avant et que j'ai découvert tout simplement. Enfin, tout simplement, ça paraît très bizarre mais en tout cas, j'ai fait ce qu'on appelle des sorties de corps et quand j'ai fait des sorties de corps, j'ai vu mon corps en tout de moi, un truc encore très bizarre mais peut-être que ça, ça me date de mon Noémie. C'est pour ça que j'arrive à faire ça. J'ai commencé à voir des figures particulières que je ne connaissais pas et alors après, moi, tout bêtement, je voulais les taper sur Internet donc je voulais les taper dans un étoile à cinq ou six branches enfin, il y a des choses comme ça qui ont fait que j'ai découvert ce qu'était la géométrie sacrée qui est finalement une sorte de principe selon lequel est régi notre univers et toutes les constructions ont été faites. Ça date de Pythagore et de Platon donc il y a quand même des bases qu'on va dire solides et rationnelles et voilà, renseignez-vous là-dessus, c'est intéressant aussi. Effectivement. Et ça, je n'y connais pas grand-chose pour être tout à fait honnête. Je l'ai vu dans votre ouvrage et je me suis dit ah tiens, on en avait déjà parlé mais je me suis tiens à creuser parce que je suis novice pour le coup. après, je dirais que moi non plus je ne connais rien à rien. C'est-à-dire que moi j'ai simplement tout expérimenté. Enfin tout, je ne sais pas si on va m'envoyer encore mais en tout cas j'ai expérimenté beaucoup de choses qui après m'ont intriguée et c'est comme ça que je suis allée faire des recherches que ce soit dans des bouquins, sur internet, au contact de différentes personnes. Voilà, donc c'est comme ça que la géométrie sacrée je l'ai vraiment découverte en voyant des figures comme ça dans le ciel. et je me suis dit c'est beau, qu'est-ce que c'est ? Ou j'ai eu des trucs bizarres aussi. Ça me fait penser que la géométrie sacrée à un moment donné je vois dans ma tête un homme et on me dit il s'appelle Enoch. Je ne connaissais pas non plus donc je suis allée chercher sur internet tout complètement E-N-O-C-H et Enoch est celui qui est devenu ce qu'on appelle l'archange métatron. Après oui, ça devient très bizarre. L'archange métatron c'est l'archange on dit que c'est vraiment le grand architecte du monde et il est lié à ça aussi à la géométrie sacrée à tous ces trucs-là. par exemple dans la géométrie sacrée on a des figures spéciales qui sont par exemple le cube de métatron qui est utilisé dans différentes constructions. Et voilà donc c'est intéressant de se renseigner sur tous ces trucs-là et peut-être des fois d'en mettre un petit peu chez soi d'apprendre à faire le cube de métatron ou de l'afficher quelque part ça donne des bonnes énergies. Complètement ça je vous rejoins. Et dans votre ouvrage vous abordez notamment l'énergie de la lune que peut-elle nous apporter dans notre quotidien ? Il y a une citation que j'ai mis dans mon livre que j'aime bien qui dit à l'école et ils ne t'ont pas parlé de la lune de ses faves de la terre et de ses cycles ils t'ont dit de t'adapter de t'intégrer et de te taire. C'est vrai on ne va pas nous apprendre des trucs sur la lune à l'école. Bon on va juste dire arrête d'être dans la lune. Bon moi la lune je n'y portais pas du tout attention mais encore une fois ça m'arrivait par le biais de tests et de ressentis. Il y avait des moments je ne comprenais pas pourquoi j'étais d'une fatigue extrême par exemple. Et à un moment donné j'ai vu dans ma tête encore une fois on va dire dans des méditations où je ne sais pas en fait je ne sais pas trop comment ça m'arrive parce que je vois des choses j'entends des choses et quand j'étais très fatiguée comme ça j'entends je vois une jeune femme en blanc qui me dit mais de la Sélénite. Alors je ne savais même pas si ça existait la Sélénite. Je suis allée chercher sur internet donc la Sélénite c'est drôle c'est ce qu'on appelle la pierre de lune et je me suis rendu compte que ça coïncidait avec le fait qu'on était en pleine lune et je me suis je me suis aperçue que tout à coup je me suis rendu compte que les phases de la lune avaient une importance forte par rapport à mon moral ou la façon dont je me sentais. Alors pareil je suis allée faire des recherches là-dessus et ça nous paraît naturel en fait de de savoir que la lune par son effet gravitationnel a une influence sur les marées par exemple. C'est normal ça. Oui c'est vrai. Scientifiquement. Et si on voit que notre corps est composé à 70% d'eau pourquoi est-ce que la lune n'aurait pas une influence sur notre morale et pour faire ce qu'on appelle des marées émotionnelles quelque part. souvent maintenant quand je suis fatiguée très fatiguée ou très énervée je vais regarder où on est la lune et ça a souvent des concordances incroyables. Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi je me suis c'est fou comment on peut être connecté à la lune. Alors moi je la prépare mon chien parce que j'ai remarqué par rapport à la lune sa sensibilité diffère et du coup ça m'a permis aussi moi de me rendre compte que ça avait aussi une influence sur moi donc très très juste effectivement et c'est pas mal parce que ça aide aussi dans son cheminement aussi quoi pour son bien-être. Oui pourquoi les animaux ils savent tout en fait avant nous ils vont à l'instinct pourquoi les loups hurlent à la lune voilà c'est tout simple suivons juste nos ressentis et puis en effet ça peut nous aider voilà moi ça m'a aidé de savoir que je pouvais porter de la sénénite alors je me suis acheté un petit bracelet en sénénite que je mets quand c'est la pleine lune voilà j'ai compris aussi qu'on pouvait faire ce qu'on appelle des rituels à la pleine lune que ce soit pour alors je me suis intéressée aussi par la suite à ce qu'on appelle la lithothérapie c'est-à-dire le pouvoir des pierres et c'est vrai qu'il y a des pierres qui ont une énergie très forte quand on les prend dans la main je sais pas tout à coup on se sent régénéré ou il y a un truc qui se passe enfin voilà donc la lune ça permet de recharger les pierres donc c'est bien de les mettre sur son balcon quand c'est la lune on peut aussi faire il y en a plein aussi qui font des petits rituels à la lune comme écrire ses souhaits les déposer dans un verre d'eau et les laisser flotter à la lune voilà donc il y a plein de petites choses comme ça il y a aussi on voit bien qu'il y a aussi l'astrologie soleil-lunaire qui existe on a chacun ce qu'on appelle un signe lunaire en fonction de la position de la lune au moment de notre naissance bon tout ça est-ce qu'on y croit est-ce qu'on n'y croit pas moi c'est pas une question de croire ou ne pas croire aux choses en fait en ce qui me concerne c'est plutôt une question d'ouverture d'esprit c'est-à-dire que voilà dans un premier temps moi j'avais un mot avec mes amis je lui disais à chaque fois il m'est encore arrivé un truc chelon et ça a été vraiment un cataclysme tout ça dans ma vie mais aujourd'hui je le prends comme quelque chose de très différent j'ai le sentiment que c'était comme si finalement j'étais un pont entre on va dire notre monde et puis un autre monde voilà c'est comme si j'entendais des messages on me faisait passer des messages dans une autre peut-être une autre langue une autre façon de faire c'est comme si je me rendais compte que le monde dans lequel on vit aujourd'hui tous ici c'est ce qu'on appelle un monde de dualité un monde où on est vraiment dans l'ego où on veut séparer les gens donc c'est vraiment un monde très extrêmement individualiste où tout est noir tout est blanc c'est la paix la guerre etc bon voilà et je pense vraiment qu'on veut nous faire aller au-delà de ça et nous faire comprendre que les seules choses qui valent le coup d'être vécues c'est d'être dans le partage de vivre ce que moi j'ai ressenti quand j'ai vécu cette EMI c'est-à-dire cette paix profonde mais pourquoi ? parce qu'on se sent connecté à toute chose et on se sent comme fondu dans toute chose voilà donc au lieu d'être dans l'ego et la division j'ai plus envie d'aller vers ça aujourd'hui alors croire ou ne pas croire à la limite peu importe simplement soyons ouverts ouvrons notre esprit soyons capables de nous dire qu'il existe peut-être d'autres choses que notre cerveau n'a pas encore décrypté il existe peut-être d'autres choses que n'a pas encore validé la science et qu'on dit être des miracles ou alors des foutaises ça dépend des gens mais est-ce que ça n'est pas déjà arrivé moult fois dans le passé qu'on dise ça n'existera jamais c'était comme dans la pub non ça n'existera jamais et puis voilà c'est arrivé donc ayons juste quand même un minimum d'ouverture sur toutes ces choses-là très juste en tout cas je partage votre point de vue et quels principaux bénéfices justement peut-on tirer à s'ouvrir au monde de l'invisible s'il y en avait quelques-uns vous diriez quoi oui moi je pense qu'il y en a plein d'abord je pense que ça peut beaucoup vous apaiser moi le fait de savoir qu'il y a autre chose après la mort par exemple je l'ai vécu très tôt puisque je l'ai vécu à l'âge de 10 ans ça m'appelle sur j'ai pas peur de mourir j'ai pas peur de ce qu'il y a après j'ai vraiment je sais que ce qu'il y a après c'est de la douceur je suis pas non plus dans cette confrontation de se dire ça va être l'enfer ou le paradis etc moi je crois pas trop dans ces trucs-là d'ailleurs je suis pas d'une religion en particulier moi je suis pas je suis pas très religieuse à la base en revanche ça m'intéresse beaucoup ça m'a beaucoup intéressée en fait d'étudier un petit peu toutes les religions et quelque part de prendre le meilleur dans chacune voilà donc ce que ça peut vous apporter de vous sentir bien avec l'invisible c'est le fait d'avoir la foi mais je parle pas spécialement d'une foi religieuse mais vraiment la foi dans le fait que voilà on est accompagné il y a des choses qui se passent et aussi l'ouverture lorsqu'on est un peu moins dans le stress du quotidien qu'on se laisse un peu moins happer par le formatage général tout à coup on se rend compte qu'il y a plein de trucs autour de nous on se rend compte plus à l'instant présent et on se rend compte qu'il y a énormément de signes du matin où on se lève jusqu'au moment où on va se coucher il y a énormément de signes qui sont là sur notre chemin pour nous indiquer justement le bon et juste chemin à suivre ou à emprunter pour être le mieux possible dans sa vie donc s'ouvrir à l'invisible ça permet aussi de faire attention à tous ces petits signes ça peut être plein de trucs ça peut être une affiche que vous croisez dans la rue qui va répondre à une de vos questions un mot que vous entendez au resto dans la conversation d'à côté et qui vous donne aussi une réponse à une problématique que vous vous posez ça peut être aussi le fait de vous sentir accompagné parce que vous voyez des heures miroirs et les heures miroirs c'est 11h11 12h12 etc on dit que quand vous voyez ces heures là c'est que vous n'êtes pas seul c'est des messages de l'autre pour vous valider des choses donc faites attention à ces moments là il y a aussi des significations si vous voyez des plumes en fonction de la couleur des plumes ça les indiens connaissent bien ça et pas que les indiens d'ailleurs un petit peu toutes les civilisations c'est vraiment se reconnecter en fait à des civilisations antiques qui je crois j'en suis même sûre d'ailleurs en étant beaucoup plus au contact de la nature et beaucoup plus finalement dans l'ouverture à tous ces signes et à comprendre des choses regarder les personnes qui vivent à la campagne les gens qui sont agriculteurs qui sont capables de vous dire s'il va faire beau il ne va pas faire beau demain etc c'est ça ça commence par plein de petites choses comme ça qui sont justement ce qu'on appelle se reconnecter à l'invisible oui complètement et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange alors là il y a toute la période des fêtes et c'est la fête pour certains et c'est moins la fête pour d'autres il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls et ce que je voudrais dire pour clôturer c'est ne vous en faites pas parce qu'on n'est pas seul moi je le vois de plus en plus vraiment dans ma vie je me sens de plus en plus accompagnée de plus en plus poussée à avancer mais pour comprendre qu'on n'est pas seul il faut accepter d'aller au bout de soi-même j'ai envie de dire et accepter de faire ce qu'on appelle ce fameux lâcher prise qui n'est pas simple c'est-à-dire un petit peu lâcher prise avec le mental un petit peu accepter qu'il peut y avoir d'autres choses et puis mais vraiment moi j'ai eu mes dix mille manifestations de fou la dernière en date que j'ai eue c'était vraiment à un moment donné où je n'étais pas pas super bien dans ma chambre dans mon lit où je me posais plein de questions et où justement je me suis dit merde je suis seule à ce moment-là le halogène de ma chambre qui était à l'autre bout de ma chambre quand même s'est allumé d'un coup poum et je suis allée voir si c'était pas s'il n'y avait pas comment en l'occurrence c'était mes chats j'ai deux chats je pensais que c'était toujours le truc rien du tout rien du tout ils étaient en train de dormir loin dans leur panier et ce genre de manifestation-là je l'ai eue mes puissances dix mille tout le temps j'ai mon téléphone qui pendant une période de ma vie s'allumait avec des musiques que je ne connaissais pas sur mon téléphone sans que j'appuie dessus c'est-à-dire que mon téléphone pouvait être loin de moi et tout à coup il y a de la musique ça m'a fait la même chose avec des appareils électriques comme on va dire la télé qui s'allume d'un coup l'ordinateur par exemple qui va s'allumer ou c'est un d'un coup en fonction de de choses bon c'est très bizarre une sorte d'énergie électromagnétique je ne sais pas quoi il nous répond donc voilà tout ça pour dire vous n'êtes pas seul donc ne vous sentez pas seul d'abord vous n'êtes pas seul parce qu'on est accompagné par d'autres personnes ça peut être des gens qui sont disparus qui veillent sur nous on est guide ce qu'on appelle les guides mais au-delà de ça vous n'êtes pas seul parce qu'on est tous connectés et vraiment cette sensation que j'ai ressentie justement d'être dans le partage cette sérénité on est tous connectés donc c'est une illusion en fait de se dire qu'on est on est seul et qu'on est séparé ici donc ce sentiment-là il est lié à l'ego et il vous tire vers le bas donc ouvrez-vous et dites-vous qu'on est tous là mais pour cela c'est ce que vous disiez en début d'interview c'est revenir dans l'être finalement et à l'être finalement ouais à l'être et puis accepter de lâcher prise vraiment ouais complètement moi ce mental il m'a pourri la vie pendant un bon moment quand je traversais des épreuves très dures dans ma vie et que j'essayais de réagir uniquement par le mental je me suis rendue compte que non ça ne fonctionne pas et tout à coup quand on accepte de lâcher le mental il y a plein de trucs qui se passent mais des choses de fond des synchronicités des choses qui se mettent en place des bon voilà acceptons un petit peu de moi je dis toujours il faut il faut faire de son mieux donc moi dans tout ce que je fais j'essaye de faire de mon mieux vraiment avec toutes mes capacités et tout tout ce que je peux donner tout ce que je peux offrir on va dire et après j'accepte ce fameux lâcher prise c'est à dire que j'accepte que l'univers fasse aussi sa part voilà parce qu'on le vaut bien ouais exactement en tout cas un très très grand merci pour notre échange Christelle c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous vraiment ça n'est pas partagé Sophie merci je sentais que vous avez fait aussi un petit peu ce même chemin on va dire de dépouillement on l'a fait par rapport à l'être social et c'est très courageux je sais que c'est très courageux je connais ce parcours je connais ce chemin je sais qu'il peut être assez violent et je sais que ça demande beaucoup de courage mais je suis heureuse de voir qu'il y a des gens comme vous qui le font et plus on est de gens à le faire et plus on va être dans un monde beaucoup plus doux je partage totalement votre point de vue en tout cas merci je suis très touchée par vos mots vraiment un très très grand merci et en tout cas j'invite les auditeurs qui veulent en savoir plus et qui veulent creuser justement votre ouvrage pas si perché paru aux éditions Guiteret Daniel et vraiment moi je l'ai trouvé extrêmement riche et vraiment je sais que je vais revenir dessus parce qu'il y avait un moment donné il y avait trop et je me suis dit tiens je vais le prendre autrement et en fait je me suis dit mais c'est une mine d'informations donc vraiment peu importe là où on en est finalement dans son chemin je trouve qu'en fait il est vraiment ouvert qu'on soit plus ou moins ouvert finalement à la spiritualité en fait il s'adresse vraiment et vous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage mais il s'adresse vraiment à tout le monde peu importe où on en est sur son chemin donc vraiment si les auditeurs veulent en savoir plus j'ai envie de vraiment le découvrir parce que c'était vraiment une belle découverte sur mon chemin donc vraiment merci pour ce partage à bientôt Sophie à bientôt si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur Youtube et surtout abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines à bientôt